Musique On est là aujourd'hui parce qu'on a eu envie de nous faire un spectacle sur les Lavoie On a trouvé qu'il s'est passé plein de choses intéressantes dans les Lavoie Et on a invité des anciens parce que c'est eux qui connaissent mieux les histoires de ce qui s'est passé avant Comme ça vous avez préparé des questions et vous allez pouvoir... Il y a deux enfants de chaque classe qui ont préparé des questions Trois enfants de chaque classe qui ont préparé des questions à poser aux anciens sur le Lavoie Et puis après d'une manière plus générale sur la vie à l'ancien temps Quand on n'avait pas l'eau au robinet, voilà comment vivaient les hommes et les femmes à Saint-Pierre S'il y a des souvenirs, des anecdotes Et puis voilà comme ça les enfants vont préparer des questions Ils doivent prendre des notes, les maîtresses ont demandé qu'ils... Vous vous connaissiez entre vous là les enfants et... Oui Et les adultes ? Ah oui vous voyez, d'accord, je vous connaissais Très bien On savonnait à la maison Et on venait rincer qu'on la voit Nous avions un bassin devant la classe Et on lave le linge là, on le mettait à bousiller dans le déciveuse Et après on allait vous la voir avec l'ambouette Le garde-genoux Alors ici, ici à Selavoie C'est quoi le garde-genoux ? Ah parce que là on s'appuie... Le garde-genoux se mettait là sur les carottes C'était une caisse Ici à Selavoie Avec un sac de la... Voilà justement Il y avait un côté qui était pas très haut Où on mettait le garde-genoux où on l'avait à genoux Et il y avait l'autre côté où c'était très haut Où les gens l'avaient debout Ah, il y avait une panne... Il y a une chose aussi qu'il est bon de savoir C'est que maintenant quand on lave le linge On lave le linge dedans Et puis on fait marcher Ça tourne, ça tourne On retire Le linge est presque sec On n'a plus qu'à l'étendre Or à ce moment-là On n'avait pas la lessive comme maintenant C'était... On mettait de la cendre L'autrefois Ah mais l'autrefois C'était bien camisé La bugarde Et avec de la soude La bugarde C'est comme ça que sont faits Les savons sont faits comme ça Maintenant on a des savons On le tient dans la main C'est Joseph qu'elle avait un savon là Un gros savon Oui Alors encore autrefois Moi ça c'est Andura qui ont des savons à ma grand-mère Tous les ans Ils faisaient la plus grande Oui, tous les 6 mois On l'avait Ils sortaient des draolis par exemple On les savonnait Et puis on les rinçait On les faisait sécher Et on attendait Et quand il y en avait une quantité Ils faisaient ce qu'ils appelaient La bugarde On mettait ça dans des grandes... Dans des grandes cuves en bois Ils faisaient bouillir de l'eau à côté On mettait dessus de la cendre De la soude Et quand l'eau bouillait Et on arrosait le linge avec ça Tu voulais dire quelque chose ? Oui Moi je ne l'avais pas connu La mamie elle a un... De quoi ? Un savon Un savon de Marseille Et la bugarde vous savez qu'elle se pratique tous les ans à Marquès ? Ah oui, mais j'ai encore votre choix Des anecdotes amusantes J'ai eu 4 enfants Qui n'étaient pas toujours très sages Et un dimanche après-midi Nous avions des amis Ils étaient venus au Brousseau Et le lendemain matin Car les femmes sont arrivées Le Brousseau était vide Je peux vous dire que ça avait fait du brouillage Ah mais nous on les faisait bouillir Et euh... Et pirette Alors Chamonte On passait dans un entre deux Passait par Ténagas On descendait Alors ma mère s'en allait Avec la brouette Pour son linge Pour le rincer Et au retour Elle m'attendait Au sortir de l'école J'allais Je prenais la corde Et je tirais La brouette Pour remonter Pour l'aider à remonter Et après J'étais dans... En 39-40 Il y avait Pierrot Lalanne Qui fabriquait des petites remorques A vélo Qu'on mettait derrière les vélos Alors avec la remorque à vélo Après ça allait mieux Ça allait mieux On passait par la cheminée du Bac Ils ont plein de trucs à rencontrer Qui remplissait les Lavoie Alors vas-y Alice Comment les gens se douchaient plus ? Comment les gens se douchaient plus ? Ils se douchaient plus ? On se lavait comme on pouvait On se lavait dans une grande bassine On avait une grande bassine Comme était dans la souillarde Et puis on se lavait dans la bassine On faisait chauffer de l'eau Et on se lavait dans la bassine Et moi je prenais mon vélo C'était 10h30 du soir avant de manger Je prenais mon vélo Et je venais plonger à Garonne Avec la flamomètre Gérard faisait comme ça tous les soirs Il allait se laver à Garonne Et il n'était pas le seul Ils étaient de moi Il y avait en ville Il y avait les douches municipales Et alors on allait se doucher Une fois par semaine À Langon il y avait C'était gratuit ou payant ? C'était payant Ah c'était payant Et alors il y avait une queue Peut-être 50 à attendre Surtout le samedi Et alors c'était plein d'humidité Là il y a un atmosphère chaude Et humide Moi Cette fois ça fait un petit peu chaud Tous les jours C'est pas pareil N'empêche tout ce gaspillage d'eau Moi presque pas tous les jours Mais dans la semaine Mais au moins 5 jours aussi On allait chercher l'eau Et bien à la fontaine Moi c'était une fontaine Et puis on... C'est plutôt dans la ferme quoi là C'est juste c'est ça Non c'est moi On l'a voir ou on... On l'a voir ? Ah je sais pas On l'a voir ? 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 On l'a vu 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 ? C'était une garde-genou C'était une caisse celui-ci à genoux dedans Alors c'est là qu'on rapportait tous les petits cancans Ah tous les cancans je disais au l'avoir ? Où c'est que t'as appris ça ? Mais c'est une telle qui me l'a dit au l'avoir ? Je lui ai dit dimanche au soir je lui ai dit le l'avoir pour le nettoyer Le lundi matin Je lui ai demandé qui c'est qui avait le l'avoir ? Qui c'est qui nettoyait le l'avoir ? C'était mon père qui allait la plupart du temps Ici c'était les cantonniers Les cantonniers Il y avait un outil Elle demandait l'outil Un racloi Un racloi Pour rater la mousse au fond C'était les cantonniers Chez nous c'était mon père la plus soeur du temps parce que ma mère voulait être la première en principe le dire Evidemment autrefois les mamans allaient accompagner leurs filles au bal Alors évidemment il y avait des cancans le lundi Le lundi matin retour de la voir parce que les baltes se tenaient le dimanche 3 Alors le lundi Il y avait de quoi raconter T'as vu celle-là ? T'as vu celle-là ? T'as vu celle-là ? T'as vu celle-là ? Elle est allée rafraîchissement avec un tel Et ce qu'on supposait devenait l'hériter Peut-être Elle portait le panier De Montara Oui Mais bien sûr Il se portait le panier Il se portait le panier Et après il y a eu la cuisine On a vu un avion Il se portait en gros poils à l'oron Il se prend les enfants Il se met les enfants Il se fait la gamine Le champion du foot Il est le champion du foot Il est le même temps Donc au foot et puis au bille ? Au bille, au bille. Quand ils étaient plus grands, ils allaient au bille comme tu peux, ma belle. Quand ils étaient plus grands, ils allaient au bille. Et à la corde à sauter, au bille, au foot. Voyez jouer la corde aussi, comme vous. À la corde à sauter. On jouait au bille. Il y avait des piastres. On appelait des piastres des cailloux plats. Et un jour, je traversais un jeu, je me suis reçu, et moi toujours, une piastre à la tête et je suis tombé évanoui. Ah, quand même ! Et bon, ça n'a rien été. Moi, qu'est-ce qu'il y a ? Vous voyez ? C'est là beaucoup d'empathie, moi ! On allait chercher ça à bord de Garonne, on allait chercher les cailloux bien plats, parce que ça glissait, puis ça fruntait le son, et les billes d'Iran. Et depuis ce jour-là, on n'a plus joué aux billes avec les cailloux, avec les piastres. Les femmes du... C'est un jeu, qui est du coin ici, qui a été interdit après dans les cas, parce que c'était dur. On jetait un bout de bois, il y avait un petit bout de bois, alors on levait le bois en l'air, et puis on tapait avec un grand manche, pam 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 pam, l'ombre de foie, et on comptait les points. Et puis il y avait une autre figure, qu'on appelle la pirouette. On mettait le petit bout par terre, en biais, il avait un côté en biais, et puis avec le grand manche, on tapait dessus, alors hop, il se relevait, et en l'air, et on en jetait. Et alors le camp adverse, devait l'attraper le Berthold, alors les doigts qu'est-ce qu'il prenait, et puis les vitres qu'il y avait dans l'environnement aussi. On jouait à la marraine, à la marraine. On appelait ça au parrain, on jouait au parachute. Allez quoi ? Allez fille, la marraine. On jouait au parrain. Vous jouez comme avant en fait. Oui, c'était la marraine. Allez, posez les questions. Il y en a des questions. Est-ce pas que vous allez retirer des filles ? Non. On a la marie, la rosée et la lune. Si vous laissez étendre du linge, de la couleur dehors, la nuit, il fane. Plus qu'avec le soleil, la journée. C'est les bienfaits de la lune et de l'herbe ? Oui. Mais du linge, de la couleur étendue la nuit, fane bien plus vite que de la couleur étendue la nuit. C'est comme une réaction chimique. C'est vrai, c'est rationnel. Ah oui, c'est vrai. Allez, on commence. Il y avait deux, dans la récréation, on m'avait passé dans la classe, il y avait deux bonnets d'âme. Je ne dirai pas qui c'est. C'était parce que les familles sont encore à Saint-Pierre. Ça m'avait choqué. Alors moi, je n'ai jamais vu ça. Mais depuis Branère, il n'y en a plus. Moi, c'est en maquière, j'ai jamais vu. Et puis les garçons n'étaient pas avec les filles, c'était l'école de filles. Toi, tu étais à l'école de garçons, moi j'étais à l'école de filles. Vous entendez ? Vous avez des garçons et filles ? C'était séparés. Filles et garçons séparés. Moi, c'est en maquière, on avait l'école de filles et l'école de garçons. Mais c'est horrible aussi. C'est horrible, elle dit. On n'était que des filles. Toi, tu es bien que les garçons et les filles soient mélangés. Ah oui. Il y avait une autre chose qui m'avait choqué à l'époque. Il y avait le fils, enfin, c'est pas la fille du Préhissé Noir, puisque c'était 10 ans, pas son fils. Et il ne voulait rien faire à l'école, absolument rien. Et le Branère, l'instituteur, avait... Il m'a sorti mieux que le gars. Et il est tabassé. Il est tabassé. Ah oui. Il est tabassé. Ça fait rien. Il n'a jamais rien fait à l'école. Là, je suis rentré à cette classe. Il avait 14 ans. Le boss, il faisait absolument rien. Rien, absolument rien. Donc c'était différent, hein ? Pour le retenir, oui. Est-ce que vous vous rappelez comment elle s'appelait, cette table ? Oh, c'était lui qui a fabriqué ça. En Occitant, pas toi. C'était un... Le lave au d'aigre, on ne servait rien. Non, je ne sais pas. Le lave au d'aigre, on s'en servait aussi pour du cochon. C'était de la même plongée. Ah non, 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 non. Non, non, pardon. C'était une chemise d'homme. C'était une chemise d'homme. C'était une chemise d'homme. Alors, mets-toi debout. Montrez la chemise à tout le monde. Regarde. Regarde. Voilà, une chemise d'homme. Regarde. C'est quoi la différence ? Elles sont longues. Ah, elles sont très longues. Elles se mettent dans le pantalon. Maintenant, mon papa, il met des chemises comme ça. On va écouter la dame. Bon, elles n'étaient pas comme ça. Elles étaient un petit peu plus modernes. Mais quand même, avant la guerre. Et il ne partait pas des chemises. Ah, il ne partait pas des chemises. Ah, il ne partait pas des chemises. Il prend de la chemise derrière et il le mettait entre ses jambes. C'est lui. Alors, il y a des différences de couleurs. Vous avez vu, il y a des blanches. Oh, la grande chemise. Et l'été, les femmes, elles n'avaient que ça dessus. Elles travaillaient. Elles travaillaient juste avec ça. Approche-toi, approche-toi. La coulisse pour... Oui, voilà, la coulisse pour fermer un peu. Ça fait trop grave. D'accord. Ce n'est pas une chemise de nuit, ça. On peut aller travailler avec. C'est une chemise de jour. Une chemise de jour. Et alors, ils avaient des petites manches pour ne pas avoir froid. Oui, et bien, il a été bâclé. Il ne restait plus qu'un. Et bien, j'ai dit, allez hop, il est bâclé. Je l'avais appris. Ma mère. Je l'avais appris. Je l'avais appris. Je l'avais appris. Pendant qu'elle allait travailler. Et alors, j'ai dit, il ne me reste plus qu'un. Elle me dit, mais toi, tu ne peux pas faire autre chose que ça. J'ai compris. Combien il en fallait ? Il fallait un nombre... C'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, 12 draps de dessous et 12 draps de dessus. Bon, mais après, ça dépend de famille. Oui, oui. Moi, je sais que ma mère était une seule. Et puis, j'en avais brodé. J'en avais brodé, on en faisait. J'en avais brodé. J'en avais brodé. J'en avais brodé. J'en avais brodé avec des joueurs. J'en avais quitté le bras de noces, quitté le bras de grandes occasions. J'en avais brodé. Alors celui-là, je l'avais fait brodé ma mère, par Mme Broca. Et qu'est-ce-qu'il y avait de particulier ? Il était bien brodé ! Il était bien brodé. Il était bien brodé, des sourdés... C'est une voisine qui brodait, c'est-à-dire qu'elle m'avait fait les poids, et c'est une dame de l'Ariole qui avait fait le chiffre, qui avait fait les initiales. Et alors, moi, j'en ai fait d'autres. mais le dernier il a été bâclé j'avais commencé, j'allais encore à l'école j'avais le jeudi après-midi chez une dame pour apprendre à broder j'étais en 47 et il n'y avait plus de tissu on ne trouvait pas de tissu n'est-le pas il fallait l'acheter, enfin je crois qu'il y avait des tickets même pour acheter le tissu écoute, quand je me suis mariée j'avais 19 ans donc je n'avais pas encore prévu avant et avant avant, oui, avant la guerre peut-être oui, oui, parce que ma mère parce que ma mère avait s'est fait broder un service de table elle en avait un pour sa mère qui était marquée au fait de quoi ? on a pris ce qu'on a trouvé je l'ai débrodée et je l'ai fait une patronne qui m'avait offert une paire de droits on peut passer une service de mariage qui était abordée et puis après, on a touchant on en a des parents des oncles, des tantes touchant c'est brodé et ensuite, pour causer la maladie il a fallu acheter d'autres lits chez moi, ça s'est passé comme ça et tous ces draps, ils ne servent plus oui, parce qu'ils sont un peu étroits et bien, il faut un autre livre parce que c'est l'église et pareil avec... je soulève de blanc parce que c'était des lits de quoi on appelait ça ce sont des lits étroits et donc, ces draps ne servent plus voilà, les draps anciens finissent pour faire des torsants pour la kermesse, c'est un livre mais c'est comme avant on reprisait les chaussettes enfin, tout, on raccommodait quoi et on les tricotait les chaussettes on les tricotait quand elles sortent pas trop trop alors quand je vois que le talon commence à se... j'ai même tricoté des bains de coton t'imagines moi j'ai tricoté un maillot de bain en laine et on est allé avec... des bains de coton avec toute une équipe je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas gardés mais c'était vraiment... on est allé à... où est-ce qu'on est allé ? les chaussettes, je faisais des jolies chaussettes à la fille et alors on avait tricoté... on n'avait pas de maillot de bain on avait tricoté des... alors je me rappelle comment c'était les maillots justement vos maillots mais là bon on avait tricoté c'était en losange pour le fri-ingorge en deux pièces alors ça l'est pas ah oui ah mais là c'était en deux pièces ah oui ah oui et alors tout d'un coup quand on se met à l'eau l'eau la laine ça oui ça garde beaucoup l'eau on en rit mais j'ai une photo j'ai une photo j'ai une photo Gisèle Gabas qu'il y avait de plus mais que j'en porte cette photo vous étiez modernes quand même ah mais là oui j'avais quel âge 16 ans j'en ai même comme ça aussi mais carrément la culotte elle était un peu boxer ah oui ah oui ah oui boxer boxer mais c'est au top de la mode ben voilà maintenant ça revient la mode alors j'aurais de la garder j'ai coupé les les sabots ils les jetaient et les sabots se cassaient quand on arrivait à la maison et quand et je parlais tout à l'heure de jouer à la marraine quand on avait les sabots on sortait les sabots pour jouer à la marraine si la terre était un peu mouillée les feutres après ils étaient comme je l'ai mouillée je me faisais gueuler j'arrivais à la maison parce que les feutres j'avais joué à la marraine c'était pas pratique quand même alors il y avait les sabots qui étaient en rangs devant l'entrée de la classe mais là la bouille est bien loin la bouille est trop loin elle fait un mal de chien je les ai portés moi c'est à dire que elle est trop loin mais la bouille est trop de l'arrière et on la mettait un peu comme ça et on la mettait un peu à téléphoner à sa femme de lui porter les galoches parce qu'il pleuvait mais l'hirondelle c'était un sabot fermé noir qui était avec un dessin dessus ah oui 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 c'est ça l'hirondelle oui mais c'est plus le sabot c'est la galoche c'est la galoche c'est la galoche c'est la galoche le changement noir mais le dimanche le dessus c'est du cuir je sais pas mais le dimanche on mettait ça oui on mettait ça oui oui mais autrefois il n'y avait pas il n'y avait pas de galoche c'était le sabot ou le sabot vernis pour le dimanche tu mettais le sabot vernis le sabot vernis le sabot vernis oui on dansait avec un sabot quand même c'est beau ah bah oui il a essayé il y avait du sabot c'est beau Sous-titrage ST' 501 ...